... Toujours donc à La Plaine pour notre émission spéciale à occasion des rencontres climat, météo, montagne avec un nouvel invité, Hervé Letreuth, qui est physicien climatologue. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble évidemment de l'évolution du climat et en tout premier lieu, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les nouveautés qu'apportent à la fois la COP21 et la COP22 ? Alors je crois que la nouveauté de la COP21 c'est que le diagnostic de la communauté scientifique, qui est un diagnostic qui remonte à 30 ans, est maintenant accepté de manière unanime par l'ensemble des gouvernements qui ont signé le fait qu'il fallait se protéger d'un réchauffement de la planète en dessous d'une barrière de 2 degrés, certainement maintenant 1,5 degrés, et que ça passait par la fin de l'usage du charbon, du pétrole, du gaz naturel avant la fin de ce siècle. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à tenir comme engagement, mais c'est quelque chose aussi qui est accepté comme l'objectif auquel on devrait se référer maintenant de manière constante. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à un développement à tout niveau, notamment le développement économique, de manière différente ? Oui, je pense qu'il faut regarder ce que sont les options par rapport à cela. Je pense que si on continue à émettre des gaz à effet de serre au rythme où on le fait aujourd'hui, en 20 ans on sera plus capable de rester sous les 2 degrés de réchauffement, parce que ces gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère, donc on a déjà en fait engagé le futur de nos enfants, de nos plus enfants, c'est la durée du siècle qui est la durée référence pour la durée de ces gaz dans l'atmosphère, et on a aussi un délai supplémentaire qui est le temps que l'océan met à se réchauffer une fois que les gaz agissent pour empêcher la planète de se refroidir. Donc par rapport à cela, il faut commencer à prendre des mesures dès maintenant, en privilégiant toutes les filières énergétiques qui permettent de se passer du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Cela pourrait être par exemple les énergies renouvelables, est-ce qu'avec les énergies renouvelables on peut imaginer pouvoir faire vivre 7 milliards d'habitants, 9 demain ? C'est vrai que le problème c'est de savoir ce que demain veut dire, parce qu'aujourd'hui 80% de l'énergie que l'on utilise, je ne parle pas de l'électricité, mais vraiment de l'ensemble de l'énergie, des usages de l'énergie, vient des combustibles fossiles. 1% à peu près, un petit peu plus peut-être maintenant, vient du solaire ou des éoliennes, et puis il faut ajouter tout ce qui est hydraulique, mais qui a ses défauts écologiques, ou ce qui est nucléaire, qui pose aussi d'autres problèmes. Donc ce qu'il faut c'est réussir à se débarrasser de ces 80% en principe, c'est ce qui a été signé par, c'est l'implication très directe de ce qui a été signé par les États lors de la conférence de Paris, et puis de faire croître ce 1% de l'énergie renouvelable le plus vite possible. Alors c'est vrai que c'est un enjeu qui est considérable, si on n'arrive pas à le tenir, il faut se poser d'autres questions, qui sont celles de comment on essaie de s'adapter à cette transition difficile où on n'arrivera pas à contenir le réchauffement. Est-ce que moi, vous, le grand public, chacun peut agir ? De quelle manière ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien par exemple ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans son quotidien. Je crois aussi qu'il faut se confondre que c'est un problème qui est un problème aussi d'organisation collective. Donc je crois que c'est à tous les étages de la société que l'on peut faire des choses. À l'étage des nations, c'est elles qui ont signé les accords et qui régulent en grande partie l'usage de l'énergie. Au niveau individuel aussi, la prise de conscience est quelque chose qui passe d'individu en individu. Je crois beaucoup, moi, à l'échelle aussi des locales, c'est-à-dire l'échelle des municipalités, des régions. Moi, je me suis beaucoup investi dans ma région d'origine, qui est la région aquitaine. L'usage de l'énergie passe très souvent par des plans d'urbanisme, passe à un habitat un peu différent, par des plans sur la localisation des emplois, par des plans sur les... Ah, je tiens, ok. Je peux couper un peu, allez. Vous pouvez reprendre à des plans. Voilà. Passe par des plans qui sont des plans d'urbanisme, comment vivre, des plans de transport, des plans qui affectent toute l'organisation locale du travail. Donc, en fait, il y a des niveaux très variés auxquels on peut considérer ces problèmes-là. Je pense que le niveau régional est un niveau extrêmement important, local, parce qu'on a aussi l'arbitrage entre des mesures qui permettent de ne pas trop consommer de gaz à effet de serre, de produire de gaz à effet de serre, et puis des niveaux où on peut essayer de s'adapter aussi aux conséquences d'un réchauffement qui, par ailleurs, est inévitable aujourd'hui. Un dernier point, peut-être. Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'agir sur la croissance démographique ? Alors, la croissance démographique, c'est un sujet qui est un petit peu tabou. Il n'est pas trop dans les mains des pays occidentaux. En plus, la croissance démographique, aujourd'hui, elle est très forte en Afrique, elle est très forte en Inde, en Asie. Donc, on n'a pas, nous, une marge de manœuvre très forte à ce niveau-là. Mais c'est un des éléments du problème. De manière générale, la prise de conscience doit être également forte à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de rattrapage. Ce sont les pays qui sont démographiquement les moins nombreux, qui ont le plus émis de gaz à effet de serre. Et le problème passe par ce rattrapage de tous les autres pays qui veulent vivre dans les mêmes standards que les pays occidentaux. Merci beaucoup, donc, Hervé Letraud, physicien et climatologue. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada